Le dernier voeu du matin 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 Toutes ces manifestations sont sécurisées par l'acquisition d'un début d'année, en 2013, de chapiteaux par la commune, donc ça permet d'organiser plus réen avant toutes ces manifestations et pas regarder si elles vont tomber sur la tête. Et merci à tous les bénévoles pour le montage et le démontage de ce chapiteau. Nous avons aussi, en 2013, terminé notre PLU qui a été prouvé avec ses municipales et qui est à ce jour exécutoire. Nous connaissons toutes les zones constructibles ou susceptibles de lèvres. Nous allons pouvoir, après avoir viabilisé toutes ces zones et tous ces divers secteurs, continuer à construire et à bâtir à la roque. D'accord ? Merci aux techniciens du REN-CAHOR pour leur précieuse aide. Nous avons aussi, dans le cadre de la sécurisation de la tracée de la roque, une mise en place des valises à titre de test. Ça ne plaît pas tout le monde, notamment le journal ADREN. Et, vous pouvez vous assurer, ils sont d'une remarquable efficacité. Preuve avec les différents relevés que nous avons faits. Entre, avant la mise en place des valises et aujourd'hui, on a tombé la vitesse moyenne de 10 km à l'heure. Donc, j'insiste et je dis que c'est une mesure efficace. Alors, je ne dis pas que c'est celle-là qu'on va approuver. D'autant plus que le Conseil Général va attendre à récupérer son matériel. Donc, tout ça pour dire que, dans le grand CAHOR, on n'est pas seul. La communauté de la Gordination compte à ce jour 40 communes avec l'adhésion de Bers, Seigerie, Courses, Camorée, Sincir-la-Copille, Bousier. On tourne fort depuis le 1er janvier 2014. Je passe par le second de... On est d'accord ? Avec Geneviève, là. Il y a une vice-présidente des banques à l'ordre aussi. Donc, tu peux légitimement... Si je me trompe, tu le dis. Avec une population aujourd'hui de 20-40 dans l'Iron, 40 000 habitants. Alors, la réflexion que je me fais, moi, mais là, c'est peut-être que j'en rêve. Ce serait peut-être de regrouper aussi nos trois communes. La Roque, la Madeleine, la Val-Roufier. Pour en faire recul et un jour peser sur le Val-CAHOR. Parce que, si on était regroupés, on serait déjà 1 800 habitants. Et j'ai compté, nous serions la 3ème commune de la communauté de la Gordination. Donc, si on veut un jour peser et avoir à mener des projets structurants sous l'ensemble. D'autant plus qu'on a déjà une équipe de foot en commun. On a déjà une épaule en commun. Donc, c'est peut-être de la réflexion à mener dans les années à venir. Pour que les collègues de la Madeleine et de Val-Roufier soient acceptés. Donc, les statistiques aussi de lycée sont tombées en 20 années. Alors que les arts comportent aujourd'hui 771 habitants. Soit un gain de 49 habitants par rapport à 2006. Soit une production, j'ai calculé, de 10,17%. Ils sont passés de 882 à 751 habitants. Donc, les conséquences, c'est que le projet de conseil municipal, il est plus d'où l'où 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 l'où. C'est efficace. Merci de m'avoir supporté maintenant. Merci aussi à Geneviève et Dominique qui n'est pas là aussi. Mais c'était là que je vais dire pareil. Je crois que vous a sollicité ou même pour soutenir vos divers projets. Alors, je voudrais me remercier aussi à mes employés, Gislaine, Christine, Martine et Suzanne, pour leur travail au quotidien. Merci aussi à nos enseignants pour l'excellente collaboration que nous avons. Merci au RACAOR aussi, au service de Roary, au service des endures ménagères, au service de l'organisme, au conseil régional et au conseil général pour leur soutien dans nos projets. Et aussi toutes les entreprises privées qui interviennent sur notre commune tout au long de l'année et suivant les différents chantiers. Ce soir, je remercierai aussi particulièrement Dominique Leveux pour pouvoir décorer cette salle et nous amener l'exposition pour le fait qu'il n'a rien monté cette soirée. Merci Dominique. Voilà. Bobby Sandrine, Marceau, qui a fait les peintures, qui a fait l'association Pixel Plus qui est derrière. Et je dis Dominique, c'est Dominique et son équipe. C'est ce nom. Merci à tous et puis je vous souhaite une excellente année pour 2014 à tous et à vos proches et plein de bonheur. Voilà. Merci beaucoup.